Hello Youtube, nouveau combat classé aujourd'hui avec une nouvelle équipe très largement inspirée de la team de Graham Amedi, le vice-champion d'Amérique du Nord, le joueur australien qui ne jouait pas Mega Lockpain mais Mega Charmina, c'est le seul Pokémon que j'ai changé puisque Mega Charmina c'est vrai que c'est utile pour Direct Toxic contre les Tapus et Pisteau Point contre Xerneas, mais moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Mega Lockpain parce que quand on n'a pas le vent arrière il peut faire plein de choses par rapport à la vitesse, est-ce que ça va nous servir ? face à Kyogre, Mimiki, Groudon, Tocopillon, Ectoplasma et Dratak, je ne sais pas mais les deux primo ensemble dans le format actuel, en 2016 c'était très joué mais dans le format actuel c'est très très rare, si vous voulez mon avis, il n'y a qu'une seule Mega dans la team de mon adversaire, c'est le Dratak et le Ectoplasma lui porte la ceinture force et a distorsion, il n'est pas Mega, à mon avis je peux me tromper, je vais pas me tromper mais j'ai l'impression que c'est ce que veut faire mon adversaire, ouais 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 ouais, les Mimiki, Ectoplasma, alors là du coup je suis un petit peu embêté, je suis un petit peu embêté, parce que est-ce qu'il va pas vouloir poser la tricombe avec Mimiki, au final on s'en fout, on a juste à claquer un bon gros Z de sa mère dans le Mimiki et ça règle le problème, parce que là avec les Lé, on va faire un provoque sur le Ectoplasma, attendez, faut que je screen la team adverse, parce que j'ai oublié de le faire pendant un petit preview, voilà, histoire que j'ai la team sous les yeux, nickel, on va faire, oh on a même pas besoin de claquer le Z moi, qu'est-ce que je raconte ? je raconte des grosses bêtises, non, on tape rayon spectral sur le Mimiki, et provoque sur le Ectoplasma, je sais que ça fait bizarre, mais je pense que c'est ça sa team, ok, abri avec Ectoplasma, d'accord, alors s'il est ceinture force sur le Mimiki, je suis coincé, dans ce cas là je suis totalement coincé, et j'ai déjà perdu je pense, oh non il va pas jouer Mimiki avec la ceinture force, non pas ça, non pas ça, bon comment on fait pour pas perdre maintenant, formidable, donc c'est un Ectoplasma pas méga, qui n'a pas la ceinture force, ou alors il peut être méga, mais pourquoi il aurait pas méga évolué quoi, pour la vitesse, même pas, du coup on va envoyer Zéroïde à la place de Lunala, et on va envoyer Kyogre à la place de Tokopillon, le double focus Lunala ne m'étonnerait pas, mais je pense pas qu'il nous tue là-dessus, oui l'attaque signature de Lunala, et celle de Solgaleo, et celle de Necrozma, ignore le talent de la cible, donc Fantomasque, on passe à travers, et là pour le tuer, le Mimiki va falloir que je tape deux fois, donc c'est vraiment la catastrophe, il n'y a vraiment rien qui va, oui peut-être un Z-Spectre sur Ectoplasma, pour faire Z de prélèvement d'estin, qui a un effet, enfin l'effet Z de prélèvement d'estin c'est par ici, pour assurer la pose de la distorsion, c'est peut-être ça, c'est un peu l'un ou l'autre, ok, c'est Kyogre qui prend ça, on a un peu de bulk sur Kyogre, et ça va bien claquer le Z sur le slot de gauche, il voulait aller tuer Lunala, il a besoin du Z pour tuer Lunala, parce que ballon de tout court ça ne suffit pas, même de la part de méga Ectoplasma ça ne suffit pas, par contre le Z de Ectoplasma, pas méga, ah non Z d'Ibond, ah d'accord, mais c'est nul, il ne fallait certainement pas faire le Z, ça c'est une belle idée de merde, bon on remercie l'adversaire, du coup il va vouloir taper avec Gengar, on va double focus à droite je pense, on va envoyer Groudon, bon on fait laser glace, ou alors je fais, ou alors je fais imitation maintenant, oui on fait ça, imitation maintenant, et laser glace à droite, ouais c'est chelou hein je sais, mais si il envoie Groudon c'est le jackpot, oh il envoie Groudon à la place de Ectoplasma, d'accord ok, bon imitation en tout cas c'était bien, le problème c'est que s'il fait calinerie sur mon Kyogre, il pourra juste retaper mon Kyogre, enfin il pourra tuer mon Kyogre avant que je puisse faire Ebullition sur son Groudon, donc c'est bien embêtant, mais en même temps imitation je ne peux pas le faire sur un abri, il me semble, il me semble, ah attendez, non je crois qu'on, je ne sais plus, je ne sais plus, oh ça c'est parfait ça, ça c'est parfait parce que je pense qu'on tient une lame pour Gênes avec Kyogre, donc on casse le fantômasque, ça c'est fait, enfin ça c'est fait, on aurait pu faire ça de manière plus pratique, mais bon, c'est trop tard, on fait imitation sur Kyogre, du coup, on récupère le talent mère primaire sur Zéroïde, et du coup on vient à le soleil de Groudon, on peut faire imitation sur l'abri, ok ok ok, bon le fait est que c'était le meilleur tour possible pour moi, même si ça reste une situation, enfin, c'est encore une situation bien compliquée, bon là sur l'âme pour Gênes plus Calendry, à mon avis je prends ma dose, qu'est-ce que je peux y faire ? La réponse est, rien, je pense qu'il faut faire abri avec Zéroïde, et taper ébullition sur le Groudon, s'il fait abri avec Groudon et Calendry avec son Mimiki sur mon Kyogre, alors c'est un peu la cata, ok il fait abri avec personne en face, puisque c'est mon Zéroïde qui le fait en premier, et sur la distorsion, c'est lui le plus rapide, donc bon, ça veut dire beaucoup de choses, mais là on ne tient pas l'âme pour Gênes là, oh je suis plus lent, yes, oh je suis récompensé de ne pas jouer beaucoup de vitesse, sur mon Kyogre, je joue juste assez pour dépasser, grâce avant-arrière, les tocopillons, mouchoirs choix, et là, là c'est parfait, oh Gicledo ça aurait été incroyable en plus, là Gicledo ça aurait été vraiment incroyable, on tient une troisième cannerie, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on tient, une troisième cannerie, attend il me reste 77 HP je crois, on tient totalement, après son tient, il est peut-être plus lent, il est probablement plus lent que le mien, il reste un tour de vie de distorsion, il ne reste qu'un seul tour, du coup on va faire, rayon gemme, non, rayon gemme, à gauche, et abri avec Kyogre, s'il tue mon Zéroïde, il y a mon Lélé qui va revenir sur le terrain, d'accord, là le problème ça aurait été Ectoplasma qui rentre, mais de toute manière, voilà il va tuer mon Zéroïde, donc j'ai mon Lélé qui vient, et qui peut faire choc psy sur le Ectoplasma, et le tuer tranquillement, donc partir de là, on meurt évidemment avec mon Zéroïde, même si on a des bons PV, et une très bonne défense spéciale, ça reste Kyogre qui tape, jique les doigts à pleine puissance sous la pluie, il ne faut pas déconner, il n'y a plus de distorsion, il n'y a plus de chambre psychique, en vrai je ne connais pas, non son Mickey est plus rapide que mon Kyogre, non il est plus lent que mon Kyogre, il est plus lent que mon Kyogre, ah bah oui, donc on peut envoyer Luna la Kyogre tranquillement, mais oui, et on peut claquer un bon gros Z de sa mère, sur le Kyogre, ou, ou va en arrière, oui va en arrière, c'est probablement 100 fois mieux en fait, et s'il fait abri, va en arrière, jique les doigts, et à moins qu'il ait une vitesse très surprenante, sur son Kyogre, et Fatale Foudre, alors ça devrait aller, ok, il fait abri le Kyogre, et là c'est le jackpot, c'est totalement le jackpot, puisque on le sait, mon Kyogre est plus rapide que le Mickey, puisque sous la distorsion, son Mickey a attaqué, avant mon Kyogre, il m'avait fait Kenry, avant que je fasse ébullition, du coup, jique les dos, bon, on ne le fait que pour un point de vie, sur le Mickey, mais, ça nous permet, avec ce tour, parfait, on a eu deux tours parfaits, en fait, dont un sous la distorsion, et on avait vraiment besoin de ça, pour revenir, et là sous le barrière, que voulez-vous qu'il fasse mon adversaire, que voulez-vous qu'il fasse, il vient de s'abriter avec, avec Kyogre en plus, j'ai l'élé, j'ai l'élé derrière, avec Chopsy, il va terminer largement, peu importe lequel des deux, qui reste, même si ma phrase n'a pas beaucoup de sens, on se comprend, et on sait que, c'est la victoire Ada, qui arrive, dans tous les cas, il peut vraiment rien faire, non, je vois même pas, honnêtement, il s'abrite pas, bon bah, comme ça, euh, ébullition, est-ce que ça tue le, le, le ectoplasme, mais en tout cas, il peut pas tuer mes deux pokémons, c'est ça le truc, et ça fait toute la différence, parce que s'il fait Giclado, avec son Kyogre, il fait rien du tout, s'il fait onde originelle, si, il faudrait qu'il fasse, onde originelle, enfin, ballombre sur, mon, euh, mon Lunala, et, euh, onde originelle, est-ce qu'il aurait besoin d'un crit, je pense pas, je ne pense pas, mais ébullition, ça va tuer le, le ectoplasma, je crois qu'il est, après, est-ce qu'il est max vitesse, ouais, si je vous aide 10 mondes, il est max vitesse, donc il a pas de, il a pas d'un vest défensif, je vois pas dans quel monde, il tient ça, il tient ça, il tient ça, on t'amène le ectoplasma, on savait qu'il n'avait pas la ceinture force, ça va aussi qu'il n'était pas méga, et on évite carrément onde originelle, alors j'ai pas besoin de ça, mais écoutez, on prend, et mon Kyogre, il tient ça tranquillement, l'onde originelle en face, donc voilà, clairement, on ne voit pas dans quel monde, on pouvait prendre un double KO ici, et même si c'était le cas, on gagnait sur un mist bonde originelle, sur mon Lélé, bon, là ça fait un peu beaucoup, et c'est le forfait, et c'est gagné, grâce, alors là le tour, on a fait imitation sur Kyogre, c'était de la, de la folie, malgré un premier tour, totalement à l'avantage de mon adversaire, je me suis fait avoir, c'était pas, ceinture force sur, sur Ectoplasma, et, Z sur Mimiki, mais, merci, merci à MC Giacco, pour les, pour le ressent, merci pour le prime, merci énormément pour le soutien, c'était, c'était Z sur Ectoplasma, et ceinture force sur Mimiki, je me suis fait avoir, mais on a réussi à retourner, cette game, et ça fait plaisir, si vous regardez ça, sur Youtube, petit pouce bleu de la victoire, évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, et bien n'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup d'autres combats, si vous voulez progresser, c'est important, de regarder beaucoup, d'ailleurs, il y a d'autres vidéos, pour vous apprendre, à commencer, et à progresser, je vous invite, à activer la cloche, pour ne pas louper les sorties, des prochaines vidéos, évidemment, je vous dis rendez-vous très bientôt, pour de prochaines vidéos, et de prochains lives, salut tout le monde, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,